Musique Depuis le 13 août, la capitale congolaise vit au rythme de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, FIAC. Un événement phare qui met en lumière la richesse et la diversité de l'artisanat local et international. Cette Foire, véritable carrefour des cultures et des savoir-faire, joue un rôle crucial tant sur le plan économique que social. Nous faisons des grâces avec tous les fruits des chemins. Nous avons des sorbets que nous faisons avec les tutequés, les minguengés, les malombo, le safou, le tondolo. Comme par exemple là, nous avons le fruit qu'on appelle si chéché. Si chéché, c'est ce fruit. On trouve ça un peu partout. On appelle ça aussi akolo ou bien bibongo. Nous avons là le tondolo. Nous avons derrière la figue. Là, nous avons le tutequé. Là, nous avons la passion. Là, le malombo rouge. Provenance du Cameroun. Nous faisons dans l'agroalimentaire. La transformation des produits locaux en produits mangeables directement. Par exemple, nous avons ce petit magnifique produit. On l'appelle les petits coeurs. Ce sont les biscuits sprites. Fait à base de la farine de manioc et la farine du blé du nord. Et là maintenant, dans ces produits, nous avons plusieurs parfums. On a le parfum à la vanille, vanille au lait. Ici, on a le parfum au cacao, donc cacao au chocolat. Ici, on a le parfum au noix de coco, à la farine de manioc. Nous, on présente plus le rafia, qui est un tissu typiquement africain et surtout en Afrique centrale. Donc, on fait des jupes. On peut faire tout avec des tissus, des robes. On peut concevoir des sandales. Tout ce qui est, je ne sais pas, mode, déco, on peut faire avec. On peut se développer surtout dans le domaine qui est bénéfique économiquement. Donc, c'est un domaine qui est beaucoup négligé. On voulait amener les jeunes à sortir de leurs griffes, à sortir de leurs talents, ce qu'ils ont, pour qu'on fasse développer l'économie à travers ça. Cette deuxième édition de la FIAC, qui attire acheteurs et visiteurs de toute la région, génère un impact économique considérable. Pour de nombreux artisans locaux et internationaux, c'est une occasion précieuse de présenter leur création à un public plus large, stimulant ainsi les ventes, les opportunités d'affaires et de créer des contacts professionnels. Depuis que je suis au Congo, je me suis permis d'avoir des contacts. Parce que la foi permet d'avoir des relations, d'interagir avec d'autres personnes. J'ai pris plein de numéros, les gens du Burkina Faso, les gens de l'Egypte, de la Côte d'Ivoire, du Benin même, ça m'a donné cette occasion d'entrer en contact avec d'autres milieux qui font comme moi. Donc ce qui fait que, si demain je peux aller dans d'autres pays, notre objectif c'est de conquérir presque toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Oui, cette foi m'a permis vraiment de découvrir que l'Afrique est riche. Parce que ce que j'ai vu sur le Congo, c'est la magie, c'est extraordinaire. J'ai envie de dire que c'est le meilleur endroit, parce que grâce à la foi, j'ai eu des clients qui sont intéressants pour se former. Aujourd'hui j'ai des partenaires qui veulent travailler pour que les produits s'étendent et puis là j'ai des points à relais. Donc pour moi c'est le meilleur deal. Peut-être pour ceux qui hésitent encore, l'année prochaine c'est devenu, parce que forcément le Congo c'est plein d'opportunités. Au-delà de l'impact économique, l'Afiac est un véritable festival de la diversité culturelle. Les stands variés révèlent des créations allant des textiles traditionnels aux sculptures contemporaines, en passant par des bijoux artisanaux et des cosmétiques. Les visiteurs ont l'opportunité de découvrir des produits uniques qui incarnent les traditions et les techniques artisanales de différentes cultures. Nous on travaille le raffia avec le palmiard raffia aussi. Nous plantons ça avec les graines, les graines de ce palmié. Et nous on tisse et on fait ça fil par fil. On introduit ça dans la canette. Avec les tissus là, vous pouvez coudre même une veste, ou bien complète, de n'importe quelle sorte de tenue que vous avez besoin. Vous pouvez même introduire ici le tissu là avec les tissus modernes. Les artisans invitent vivement les visiteurs à soutenir l'artisanat local en découvrant et achetant leurs produits exposés dans cet espace jusqu'au 25 août, afin de contribuer au renforcement de l'économie et à la valorisation du savoir-faire africain.